Allo tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. J'ai terminé le dernier vlog un peu plus tôt ce matin en faisant mon déjeuner. Et là, je vous en recommence un tout de suite. Puis vous savez pas quoi? Je suis vraiment nonounes, parce que dans le fond, tantôt, j'ai conclu le vlog, puis genre deux secondes après, genre deux minutes. Ça a cogné à la porte, puis j'ai reçu ma boîte WeCook. Et là, je vous ai filmé mon unboxing comme si je vloguais encore. J'avais oublié que je venais de conclure le vlog. Fait que mon clip commence en disant, on se retrouve deux minutes plus tard, mais comme c'est pas deux minutes plus tard pour vous, pour vous, c'est genre un autre vlog. Fait qu'en tout cas, je vais l'inclure tout de suite. Mais c'est ça, ce matin, j'ai reçu ma boîte WeCook tout de suite après avoir fait mon déjeuner. Puis je voulais vous montrer mes petits repas. Fait que je vous montre ça à l'instant. On est même pas deux minutes plus tard. Non, peut-être on est cinq minutes plus tard. On a reçu notre boîte WeCook. Fait que là... J'ai cogné le lumineur. Je vais vous la montrer tout de suite parce que dans le fond, on ne peut pas falloir que je la mette au froid. Bien théoriquement, ça peut rester là-dedans. Mais là, on est là. Fait que... Ah, c'est vrai que j'ai des petites bouchées de pâtes à biscuits. Dans le fond, quand tu réfères un certain nombre de personnes, je ne sais pas combien. Avec WeCook, après ça, tu as le droit à des collations gratuites pendant un an, mais il faut que tu prennes une boîte pour avoir une collation gratuite. Je sais pas si je prends une boîte, je prends une petite truc de collation. Fait que je vous en ai déjà parlé souvent, mais les petites bouchées à la pâte à biscuits, c'est délicieux. Sérieusement, c'est incroyable. J'ai fait goûter à des filles à ma job aussi, puis ils étaient genre sérieuses. Non mais bon, ils ont essayé d'en faire parmaison, elles aussi, puis ils n'ont pas été capable. Bol de tofu à la sèche foie-maises. Je pense que c'est le moins qu'ils ont dit ça. Fait que de même. Ensuite, ça, c'était pour moi. Ensuite, pour moi aussi, salade de quinoa avec poire et pacane caramélisée. J'ai repris le macarineau au fromage, mais cette fois-ci, j'ai bien lu de la liste des ingrédients et il n'y a pas de bacon dedans. Ensuite, ça, c'est pour Gab, eau de cuisse de poulet rôti au poivre et parmesan. Ça a l'air bonheur avec des gros copeaux de parmesan. Ça a l'air bon, hein? Après ça, ça aussi, ça semble être à Gab. Poitrine de poulet grillé général Tao, comme ça. Ensuite, steak de bœuf grillé sauce au poivre avec des patates pilées qui ont l'air d'avoir du bacon dessus. Ça a vraiment l'air bon. Bol de crevettes poquées, ça c'est pour moi. Pour Gab encore, porc grillé buffalo aioli épicé à l'érable avec des petites patates greloues genre. Ça a l'air bon. Et en encore une fois, pour moi, salade de pâte au thon style Cabresse. Ouh, ça a l'air bon. Ça a l'air piqué, la petite sauce. Elle est rouge. Ça fait qu'on va avoir nos petits repas jusqu'à temps qu'on parte au chalet. Ça fait qu'on n'aura pas vraiment besoin de premier faire l'épicerie. Ça fait que c'est sûr. Là, il faut vraiment que je retourne travailler. Ça fait qu'on met ça au froid et je vais vous reparler peut-être plus ce midi. Et évidemment, comme j'ai dit dans mon petit unboxing, vous avez été plusieurs déjà à utiliser mon code et je vous comprends because I love we cook. C'est pas une option nécessairement full économique parce que, tu sais, c'est sûr que ça coûterait moins cher de faire les repas à la maison. Par contre, t'as pas à les faire. Puis ce que moi, je trouvais, c'est que le prix était comparable aux autres, comme genre cook it, good food, trucs du genre. Sauf que là, t'as pas de préparation à faire. Puis tu sais, des fois, je sais pas quoi faire comme repas, mais des fois, j'ai juste pas le goût de faire à manger, pas le goût de faire la vaisselle. Fait qu'avec we cook, je trouve que ça vaut la peine. Je le prends pas toutes les semaines, honnêtement. Je le prends vraiment pas toutes les semaines, mais on le prend au moins une semaine par mois, je pense. Ça vaut trop la peine. Je trouve le coût versus la paix d'esprit versus pas avoir de souper ni de lunch à faire. Nous, dans le fond, on prend la boîte de neuf repas. Gab en a quatre. Moi, j'en ai cinq. Puis j'en prends cinq parce que souvent, je fais des lunchs à Gab. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que moi, j'ai des dîners ici vu que j'ai pas de lunch. Puis j'ai mes soupers. Fait qu'en tout cas, bref, on gère ça comme ça. Mais il y a des semaines où est-ce qu'il y a pas assez d'options végées ou que les options végées m'intéressent pas. Fait que là, bien, ça serait Gab qui aurait plus de repas et tout. C'est sûr que plus tu prends de repas, moins ça vient plus avantageux. Je recommence. C'est sûr que plus tu prends de repas, moins ça te coûte cher. Plus le prix est avantageux. Fait que c'est sûr que si on en prenait plus, ça nous coûterait moins cher. Ça nous reviendrait moins cher du repas. Fait qu'en tout cas, quoi qu'il en soit, je vais vous laisser mon code ici puis aussi toujours dans la description. La façon que ça fonctionne, c'est que ça vous donne 60$ de rabais, si je me trompe pas, 30$ sur votre première boîte et 30$ sur la deuxième. Quelque chose comme ça. C'est 40$. Moi, je me souviens plus, mais en tout cas, c'est écrit dans la description. Fait que je vous remercie à l'avance d'utiliser mon code. C'est pas un code qui me donne des sous ou quoi que que ce soit. Ça me donne un rabais quand vous utilisez mon code. Ça me donne un moins gros rabais que vous autres, si je me souviens bien. En tout cas, ça a changé une couple de fois dans les derniers mois leur programme d'affiliation, mais bref. Fait que c'est ça. Puis cette semaine, ça tombe à point parce que j'avais pas le goût de faire un souper. Fait que bref, là, on est sur l'heure du dîner. Il va falloir que je mange en vitesse parce que j'ai un autre meeting bientôt. Puis ça tombe bien. On a reçu WeCook. Fait que je vais manger du WeCook. J'aurais pas de lunch à me faire, pas de dîner à me faire. Fait que ça tombe super bien. Puis dans ce vlog-ci, j'aimerais ça vous parler plus du chalet. C'est ce soir que je vais commencer ma valise. Fait que... Bien excitée pour tout ça. Ça arrive à grands pas. On est mardi et on part vendredi après-midi au chalet. Fait que ça s'en vient assez vite. Fait que voilà, je voulais au moins vous introduire le petit vlog. Fait qu'il est rendu quatre heures et vingt. Théoriquement, j'ai terminé à quatre heures, mais je voulais terminer deux, trois petits trucs avant de finir. Fait que là, terminé ma journée de travail. Je l'ai fini en mangeant une petite collation. Puis en buvant une demi-scope de pré-workout parce que j'ai le goût de marcher encore. C'est rare. Mais en fait, c'est rare. C'est parce que j'ai fini d'être dans ma semaine. Fait que là, genre, je vais ovuler. Fait que quand j'ovule, je suis tout le temps full créative, full motivée, plein d'idées de projets. Puis après ça, bien c'est la dépression totale qui repart. Bon, mais vous me direz, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, plus je vieillis, plus je suis consciente de mon cycle et de comment ça impacte mon énergie, mon attitude. Mais comme j'en suis de plus en plus consciente. Fait que bref, j'ai le goût d'aller marcher encore. Fait que j'en profiter. J'ai chargé mes Airpods en plus en taux parce qu'il n'y avait plus de batterie. Je les avais vidées hier. Fait que bien contente de tout ça. Je vais m'habiller puis aller marcher un peu. Je ne sais pas si je vais écouter quelque chose, si je vais mettre de la musique, parce que la musique aussi, c'est full motivant. On dirait que je marche sur le tapis puis que personne ne peut m'arrêter. Je vais sans doute vouloir commencer un petit peu nos bagages pour le chalet. J'ai déjà sorti ma valise dans le sol. Je l'ai sorti quand on a rangé nos décos de Noël pendant les vacances. Vu que c'était au même endroit, j'étais comme je vais sortir ma valise. Comme si je n'avais pas à tout ressortir pour sortir ma valise. Puis, tu sais, vous comprenez. J'ai mis mes Airpods sur la charge, comme je vous ai dit. Et j'ai aussi mis la petite lumière. J'ai aussi mis la petite lumière. Je ne peux comme pas vous montrer parce qu'elle est plugée, mais la petite lumière que j'ai achetée comme ça sur la charge pour être sûre qu'elle aille des batteries. Puis, en même temps, ça fait quasiment bien que je charge tout ça parce qu'elle annonce une grosse tempête ce soir. Jusqu'à demain matin, elle annonce genre 35 cm de neige. Puis, notre ville a émis un genre d'avis comme de quoi qu'ils conseillent aux gens d'avoir une trousse d'urgence pour trois jours. À cause d'où qu'on manque d'électricité. Puis, l'hiver dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais comme partie en panique avec ça. Je m'étais créé une genre de petite trousse d'urgence pour le sol. Ça fait qu'on l'a encore. Ça fait que c'est ça. Puis, on va avoir chargé comme nos petites lumières et nos accessoires. J'ai mon iPad, ça charge aussi après-midi d'un coup qu'on manque d'électricité. Pas parce que genre, je suis accro à la technologie, mais c'est qu'on va avoir rien à faire. Ça fait que je vais peut-être charger un petit fil. Ça fait que si jamais il fait tempête, on va avoir au moins ça à faire. Ça fait que c'est ça. C'est tout. Ça fait que je vais aller m'habiller pour aller marcher. Puis, je vais vous reparler plus tard quand je vais commencer ma valise. J'avais quand même oublié, mais un matin, j'ai parti une brassée de serviettes avant de commencer à travailler. Puis ce midi, j'ai fait une brassée de jouets à Wilson. J'essaie de le faire genre une fois par mois parce que veux, veux pas, sinon ça sent le fling, ces jouets-là. Puis après, ils les amènent dans le lit, puis sur le divan, puis tout. Ça fait que je fais une brassée au moins une fois par mois. Puis, vous m'avez déjà demandé quel genre de nettoyage j'utilise. L'éclairage est dégueulasse. Mais j'utilise le détergent attitude, fait qu'il n'y a pas de trouble si après, il se met ça dans la bouche. Il n'y a pas d'inquiétude à y avoir. Puis, une fois de temps en temps, je mets un peu de vinaigre avec pour encore une fois enlever toute odeur possible. Et d'ailleurs, c'était ce mois-ci que je mettais du vinaigre dedans. Ça va sentir bon. C'est juste que c'est vraiment bruyant. Puis, c'est plein de jouets. Ça fait toujours un vacarme incroyable. Mais bon, au moins, c'est on fera. Bon, fait qu'on se retrouve pas mal plus tard. Il est rendu 8 heures. Alors, je suis en train de commencer à rassembler mes choses pour le camping, pour le chalet. Fait que vous voyez pas le contour, mais je vais vous montrer dans le fond ce que j'ai de rassembler. Puis, je vais mettre ça sur la table. Puis après ça, je vais aller chercher ma valise. C'est sûr que j'ai pas terminé. J'ai vraiment pas terminé de rassembler mes choses. Mais quand même, les affaires que j'utiliserai pas, tu sais, d'ici à ce qu'on parte au chalet. Fait que je voulais quand même les rassembler. Dans le fond, j'amène des pantoufles parce que là-bas, c'est vraiment genre un chalet rustique. Quand je vous dis chalet, genre, si vous avez pas vu mon autre vlog, il y a pas de réseau cellulaire. Il y a pas d'eau potable. Il y a pas d'électricité. Bien là, j'ai lu sur le site qu'il y avait quelques lumières peut-être éclairées à l'énergie solaire. Mais en tout cas, il y a pas d'électricité. Il y a pas de chauffage. Il y a pas de réseau cellulaire. Fait que c'est vraiment comme... Puis c'est un chalet en bois. Fait que, tu sais, genre, mettons, si je regarde au travers du mur, je vais voir dans le champ à ma côté. Vous voyez le genre? Fait que c'est ça. Fait que les planchers, des fois, sont vraiment froids. Fait que, bref, pantoufles. Ensuite, je m'étais acheté un petit kit de même, tout genre en petit pas. Bien, comme en genre de Sherpa, mais pas du vrai Sherpa. En tout cas, avec comme les pantalons, je l'ai essayé. Le kit, c'est full cute. Puis c'est vraiment doux et chaud. Mais pas trop chaud vu que c'est une camisole le haut. Fait que je trouve ça parfait parce que des fois, genre, le poids au bois, c'est comme vraiment sec. Puis là, ça fait quand même chaud. D'ailleurs, dans mon sac à main, j'ai des pastilles, des Advil, des Gabiscons que j'ai déjà comme en tout temps. Fait que j'ai pas pacté ça dans ma valise parce que je vais enlever mon sac à main de toute façon vu qu'on va prendre mon auto. Ensuite, dans les vêtements, j'ai mis tout de suite une paire de jeans puis un chandail comme ça, un crew neck. Parce que dans le fond, c'est comme dur de choisir mes vêtements parce que ce qui arrive, c'est qu'on va être là. On arrive le vendredi pour le souper et on repart le dimanche après le dîner. Fait que théoriquement, il faudra un kit pour le samedi puis un kit pour le dimanche. L'affaire, c'est que souvent, on va aller patiner, on va aller glisser, on va aller jouer dehors. Fait que si je suis dehors puis que j'ai chaud, je vais vouloir me changer en arrivant. Si on est dehors puis que j'ai eu froid, je vais vouloir quand même me changer, m'habiller chaudement. Fait que je vais sûrement m'amener d'autres vêtements que ça, j'amènerai pas que ça. Mais c'est aussi que demain soir, je veux faire du lavage puis peut-être demain en travaillant. Ça va dépendre comment va ma journée de travail. Moi, j'ai une écharpe, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que j'ai des vêtements que je veux absolument amener qui sont pas propres. Fait que je vais les rajouter demain. Sinon, j'ai rajouté ma veste en Sherpa que j'ai achetée sur Amazon en fin de semaine. Fait que je vais sûrement m'amener un petit top Amazon aussi comme camisole. Parce que dans mes souvenirs, quand j'étais jeune, genre ça m'arrivait d'avoir chaud là-bas. Parce que justement, à cause que c'est un poêle au bois. Puis comme je vous disais, je me suis amenée de les pastilles parce que j'ai encore mal à la gorge. Et là-bas, ça va être sec en titillaire. Fait que je m'amène des pastilles, c'est certain. Après ça, pour tout ce qui est comme plus santé, je vous avais dit que j'avais commandé la trousse de premiers soins sur Amazon. Fait que ça, c'est sûr que je l'apporte. Comme je l'ai dit, j'ai aussi à Deville et tout. J'amène un petit Purell parce qu'on ne sait jamais. Puis j'amène des petites lingettes Clorox parce que comme quand je vais à l'hôtel, si vous me suivez, puis un moment, j'en ai déjà parlé, mais quand je vais à l'hôtel aussi, je fais ça. Faire une tournée de genre les poignées de porte, la toilette, ces affaires-là, genre ça m'écoeure. Fait que dans notre chambre aussi. Fait que c'est sûr, les petites lingettes entre de go. Je vais tout de suite mettre aussi un déo. Je mets mon bon déo parce que, honnêtement, je le sais que là-bas, l'eau a mécœur. Genre, il y a de l'eau courante, mais c'est comme de l'eau du lac. Fait que ça sent quelque chose et c'est brun. C'est brun foncé. Ça mécœure, me lave avec ça. Je le sais que c'est comme correct de se laver avec ça, mais ça mécœure à un autre niveau. Fait que genre, je suis pas mal convaincue que je vais prendre ma douche juste une fois. Fait que tu sais, théoriquement, je vais me laver vendredi juste avant qu'on parte. Puis on revient dimanche après le dîner. Fait que je vais me laver dimanche. Fait que comme, ça me dit, si j'ai pas le choix, ben pas si j'ai pas le choix, mais tu sais, je vais comme me laver. Mais genre, je vais me laver vite, vite, genre les aisselles, la Gucci, puis les pieds, genre, « side straight and sweet ». Je vais probablement m'amener des lingettes à bébé. Fait que c'est ça. Fait que je me mets de mon bon déo pour ça. Parce que mon déo naturel, normalement, je ne peux pas vraiment non plus. Mais en tout cas, pour être sûre. Ensuite, j'amène ma brosse à cheveux et mon shampoing sec pour exactement la même raison. C'est sûr, je me laverai pas les cheveux là-bas. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais aller chercher tout de suite les lingettes à bébé. Le pire, c'est que ma soeur va être le pratiquant qu'elle va avoir des lingettes à bébé à cause des filles. Mais bon, je vais en avoir. Après ça, j'amène mon spray maison-lavente. Je sais que ça a l'air bizarre, mais ça aussi, quand je vais à l'hôtel, je l'amène tout le temps pour m'aider comme à dormir, puis que ça sente comme chez nous quand je me couche. Ensuite, niveau divertissement, j'ai amené quand même quelques petits trucs. Donc, j'amène mon livre de Matthew Perry, que je n'ai pas fini. Il me reste peut-être le tiers, que j'ai arrêté de lire quand il est décédé. C'est vraiment biaiseux. Je l'avais commencé avant qu'il décède. Puis quand il est décédé, déjà, ça me chamboulait, OK? Parce que c'est quelqu'un qui... Genre, juste dans ses réflexions, comment c'est écrit, tu vois que c'est quelqu'un qui souffre. Puis il y a un discours très victimisateur, un peu. Il y a vraiment un discours de quelqu'un qui a des problèmes de dépendance. Puis, tu sais, c'est quand même lourd, mais ça me va. Moi, c'était ma lecture bien correcte. Mais là, de savoir qu'il est comme décédé, puis qu'on ne sait pas exactement dans quelles circonstances encore, qu'on n'a pas tous les résultats de l'examen toxicologique et tout, bien, on dirait que ça m'a comme chamboulé puis que je n'avais plus le goût de le lire. Fait que, en tout cas, je vais l'apporter. Mais je me suis acheté un livre juste pour ça, qui est le livre Opération Scorpion, écrit par Maria Mourani et Roger Ferland, qui étaient l'enquêteur responsable de l'escouade pour démanteler l'escouade de l'Opération Scorpion. Donc, il y a Maria Mourani, qui est une criminologue, d'ailleurs. Fait que l'Opération Scorpion, si vous ne connaissez pas, c'est dans les années 2000. Il y a eu un démantèlement d'un gros réseau de prostitutions juvéniles orchestré par le crime organisé au Québec. Et moi, je suis fascinée et passionnée par le crime organisé sous toutes ses formes. Fait que voilà. Puis moi, je me souviens, dans les années 2000, tu sais, en 2000, je suis en maternelle. Fait que je me souviens des nouvelles. Je me souviens des gens qui se faisaient arrêter, interroger et tout. Fait que bref, ça fait plusieurs semaines que je l'achetais puis je me retiens de le lire pour quand on va être au chalet. Fait que j'ai bien hâte de lire ça. J'ai ma petite lumière que je m'étais achetée que je vous avais montrée plus tôt cette semaine. Et là, j'ai amené quelques jeux. J'ai amené le jeu de discussion Être ensemble de Aura. Of course, on a déjà joué en famille. Tout le monde l'avait vraiment, vraiment trippé. J'ai amené aussi le We're Not Really Stranger de Family Edition. On l'a joué ensemble, en famille aussi, puis on l'avait vraiment aimé. Après ça, j'ai acheté un nouveau jeu. Oddsseed, bien, c'était pas nouveau, mais c'est nouveau pour nous. Il est pas encore déballé. Oddsseed, dans le fond, c'est... Je vais ouvrir en arrière, parce que je l'ai jamais joué. Découvrez qui vous connaît le mieux. Lorsque vous êtes sur les projecteurs, les autres joueurs doivent répondre en se mettant à votre place. Quelle serait votre réponse? Fait que j'ai comme des exemples. Quel serait le meilleur... Quel serait le pire métier pour moi? Si je m'achetais une île, comment je l'appellerais? Quelle est la première chose que je ferais si je gagnais ou le taux? Blablabla. Fait que à chaque manche, les joueurs doivent répondre à une question en se mettant à la place du joueur sur les projecteurs pour gagner des points. Vous devriez réussir à devenir la réponse du joueur. Blablabla. Fait que voilà. Très intéressant. Unoflip, of course. Grande fan d'Unoflip. J'ai amené Skibo aussi. On a d'autres jeux ici, mais ça me tentait pas plus que ça de jouer à des gros jeux de tableau et tout. Fait que c'est pas mal... Là où j'en suis, comme je vous dis, il me reste pas mal de lavage à faire. Ah! J'ai oublié de vous montrer. Parce que si on s'en fout. J'ai sorti plein de gros bas. Parce que, comme je vous ai dit, le plancher va être froid. Des fois, la nuit fait froid aussi, dépendamment à quelle fréquence quelqu'un se lève pour mettre du bois dans le feu. Aussi, si on va jouer dehors et que mes bas sont mouillés, je vais vouloir les changer. J'ai amené aussi des bas vraiment moins chauds pour pas avoir trop chaud au pied. On aura joué dehors puis qu'après ça, j'aille froid. Puis j'ai amené plein de sous-vêtements. D'ailleurs, tips, on est des filles ici. Elles sont toutes pareilles. Dans le fond, moi, je commande souvent les packs sur Amazon. C'est un pack de je sais pas combien. Ils sont tous noirs en coton. Ils sont vraiment, vraiment confortables. Et dans le fond, petit truc, moi, tous mes sous-vêtements pratiquement sont noirs. Tant mes brassières que mes bas. Sinon, j'ai... Tu sais, c'est comme toutes les mêmes couleurs. J'ai noir, j'ai beige, j'ai un rose très pâle et un rouge. C'est pas mal ça. Là, j'ai deux autres de d'autres couleurs. Mais la majorité sont dans ces couleurs-là. Fait que toutes mes bas sont aussi ces couleurs-là. Fait que peu importe ce que je mets, ça fit. Genre, pour vrai, il fallait y penser. Fait que la majorité, mais souhaitement, sont noirs. Fait que c'est ça. Fait que c'est là où j'en suis pour le moment. C'est sûr qu'il va manquer plein d'affaires. Je vais m'amener un pyjama. Puis ça, ça va être tough parce que je mets pas vraiment de pyjama dans la vie. Fait que je vais en amener un. Sinon, pour dormir, je vais sûrement prendre des jogging à Gab parce que je vais pas dormir tout nu parce que s'il faut que j'aille aux toilettes la nuit, il y a d'autres monde. Je vais probablement amener ma robe de chambre. En tout cas, il me manque quand même une couple de trucs, mais c'est ça. Ah là 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 là! Je suis quand même excitée slash stressée par tout ça. Faut qu'on amène des lighters. Faut qu'on amène du papier pour le feu. Faut qu'on amène aussi... Bon, on va arrêter cette semaine là, jeudi peut-être. On va aller genre au Dolo ou au Walmart chercher des cochonneries pour le chalet. Demain, il faut qu'on aille chez les parents à Gab pour chercher le sleeping bag à Gab. Puis, faut qu'on aille chercher aussi un headlight. Gab vient d'avoir à son travail, une lampe frontale. Mais moi, j'en ai pas. Fait que le père à Gab va me prêter la sienne. Puis, c'est pas mal ça. Fait qu'il me reste quand même beaucoup de choses à préparer. Gab va avoir son sleeping. Moi, il faut que je me prenne un couvre-lit ici. Puis d'ailleurs, là-bas, il n'y a pas de drap. Fait que si jamais moi, je veux faire un couvre-lit avec le sleeping à Gab, ça va nous prendre un drap contour. Fait qu'il reste quand même beaucoup de choses à préparer. Sérieux. Je me rends compte que j'ai oublié de conclure le vlog d'hier. Fait que là, on est le lendemain midi. Puis aujourd'hui, je pense que j'ai peut-être prendre congé de vlog. Je ne sais pas à quel point que je peux me permettre, théoriquement. Mais il nous reste quand même beaucoup de trucs à préparer pour le chalet. Aujourd'hui, je travaille. Puis comme je vous l'ai dit, je veux faire des brassées au courant de la journée. Fait que là, j'ai un après-midi rempli de meetings. Fait que l'objectif, ça serait qu'en chaque meeting, j'aille mettre la brassée dans la sécheuse puis d'en partir une autre. Je ne sais pas si ça va être possible. Sinon, Gab est en bas puis il game. Fait que si les brassées finissent, bien, il va pouvoir m'aider. Puis ce soir, il faut qu'on aille chez les parents à Gab, chercher deux, trois petits trucs. Puis aujourd'hui, bien, c'est grosse journée de tempête. C'est vraiment... Bien, ce n'est pas super. Il y a beaucoup de neige. Là, il ne vente plus tant, mais il y a beaucoup de neige. Gab a pelleté le passot ce matin. Il devait avoir genre deux pieds de neige dessus. Mais en avant, on n'a pas tant de neige. Fait qu'il a comme venté. Fait que tout s'est ramassé en arrière, probablement. Idéalement, il aurait fallu sortir nos autos, je pense. Mais bon, ce n'est pas plus grave. Je vais conclure le vlog là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis on se retrouve déjà pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501